Bonjour, bienvenue à ce webinaire du réseau Calaxia et du réseau de recherche en santé des populations du Québec intitulé « Stress et résilience, associé aux sorties de placard et aux affirmations de genre chez les jeunes LGBTQ+. » Un webinaire qui s'inscrit dans le cadre d'une école d'été sur les jeunes LGBTQ+, organisé par le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles et le CRUGEF du CIUSSS de la Capitale-Nationale, la Fondation Jasmeroy-Sophie-Desmarais, le Gris-Québec et l'Université Laval, sous le patronage de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Je m'appelle Annie Vaillancourt, je suis conseillère en développement de la recherche au CRUGEF et co-coordonnatrice de cette école d'été avec ma collègue Vanessa Fournier. Je suis également co-responsable avec Haute-Villard qui s'y présente d'un dossier Calaxia que nous avons nommé « Divers éclairages sur la santé mentale des jeunes de la diversité ». Dans le cadre de ce dossier Web, les chercheurs, des gestionnaires, des intervenants, des jeunes et d'autres acteurs clés nous partagent de courts textes sur diverses thématiques liées à la santé mentale des jeunes en transituant la vie adulte de la diversité au sens large. Au sens large, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jeunes à risque d'être stigmatisés d'une façon ou d'une autre et d'en subir les conséquences, c'est-à-dire la discrimination, l'intimidation, etc. Notre dossier Calaxia est continuellement en développement. À ce jour, nous avons abordé le vécu des jeunes LGBTQ+, mais aussi celui des jeunes issus de la diversité ethno-culturelle. En primeur, je vous annonce aujourd'hui que notre prochaine série de textes et d'outils abordera la stigmatisation fondée sur le genre et le vécu des jeunes suivis en protection de la jeunesse. Vous trouverez ce dossier Calaxia sur le site Web du réseau Calaxia, www.calaxia.org. Et cela dit, je cède la parole à Aude Villat, professeure à l'Université du Québec en Outaouais, chercheuse au CRUGES et principale responsable de ce dossier Calaxia. Merci Annie et bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de présenter ce webinaire aujourd'hui avec Annie. Annie vous en a parlé, nous sommes co-responsables d'un dossier numérique sur le site du réseau Calaxia qui porte sur la transition vers l'âge adulte des jeunes issus de la diversité, comme Annie le disait, de la diversité au sens large. Et ce dossier-là, en fait, est né à l'issue d'un événement du collectif Paradoxe que gère Annie Vaillancourt et qui, justement, portait sur le vécu des jeunes de la diversité en général, donc diversité sexuelle et de genre, diversité ethno-culturelle, diversité corporelle, etc. Vous pouvez, nous vous encourageons à aller regarder le site Les Paradoxes de la Transition, www.lesparadoxedelatransition.com et vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre de ce collectif. Je te redonne la parole à Annie. Merci, Aude. Avant de vous présenter nos conférenciers, j'ai quelques consignes à vous partager. Alors, pour éviter toute interférence et assurer le bon déroulement de cet atelier, vos caméras et microphones sont actuellement désactivés et le resteront tout au long de la présentation. Il y aura une période de questions vers 12h40. Je vous invite à poser vos questions par écrit à ce moment via l'onglet Q&A situé au bas de votre écran. Pour tout commentaire ou toute question sur le plan technique, n'hésitez pas à communiquer avec nous via le clavardage juste à côté de l'onglet Q&A. Veuillez noter que ce webinaire sera enregistré et rendu disponible sur la page YouTube du réseau Calaxia et sur le site Web du CRUGEF, www.crugef.ca, au cours des prochains jours. Vous recevrez aussi, au cours des prochains jours, un courriel vous invitant à évaluer ce webinaire, ainsi qu'un lien pour accéder au PDF et à la présentation. Voilà pour les quelques consignes. Je cède maintenant la parole à notre premier conférencier, M. Robert-Paul Juster, docteur en neurosciences, directeur du Centre d'études sur le sexe, genre, l'allostasie et la résilience, le César, et professeur adjoint au département de psychiatrie et d'adictologie de l'Université de Montréal. Les travaux de M. Juster visent à mieux comprendre le rôle du sexe biologique et des aspects socioculturels de genre dans l'explication des trajectoires menant à la résilience ou à la vulnérabilité concernant les maladies relatives au stress. M. Juster détient notamment une grande expertise sur le stress chronique. Il a également mené des études ayant pour objectif de comprendre comment la stigmatisation et le stress affectent la santé des membres de la communauté LGBTQ+. Alors, je vous cède la parole, M. Juster. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, ma présentation, qui dure une trentaine de minutes, va avoir trois sections. Donc, la première va être vraiment axée sur ma recherche pendant mon doctorat, pendant mon post-doc, puis actuellement dans mon jeune labo. La deuxième partie va parler d'une application qu'on appelle Plus Fierre, qui est en développement. Puis la troisième partie va parler un peu des besoins basés sur une revue de la littérature sur les parents de jeunes LGBTQ+, parce qu'on sait à quel point c'est tellement important d'avoir du soutien de la famille. Donc, je vais commencer. Moi, j'ai commencé ma carrière avec Sonia Lupien, qui est la reine du stress. Donc, j'ai passé beaucoup de ma carrière à stresser le monde, puis à collectionner de la salive pour regarder les hormones sexuelles. Je vais juste commencer en remerciant vraiment tout le monde qui a été impliqué dans cette recherche pendant les 15 dernières années. Je vais commencer vraiment en demandant qu'est-ce qui est le stress. Donc, quand on parle de stress, on parle vraiment d'une définition, d'une menace réelle ou interprétée à l'implicité physique et au psychologique de la personne qui entretaîne des réactions biologiques et comportementales. Donc, quand on parle de stress, il y a vraiment trois traditions qui sont très importantes. Donc, une perspective plus environnementale, une perspective plus psychologique, puis une perspective plus biologique. J'aimerais faire comme argument que c'est essentiel de prendre les trois en considération en science sur le stress et aussi dans des aspects plus cliniques. Quand on parle du stress biologique, on parle vraiment de l'axe HPS, donc le hypothalamus futuritaire sérénal, qui veut juste simplement dire que notre cerveau détecte une menace, fait des sécrétions d'hormones qui s'attachent en haut des reins sur les adrénales, puis produit des hormones de stress. Donc, celui-là qui est le plus populaire, c'est le cortisol. Et le cortisol a une capacité de retourner au cerveau pour moduler beaucoup des régions impliquées dans la psychiatrie et la cognition. Donc, c'est vraiment un axe super important. Puis, à la base, le but du cortisol, c'est d'essentiellement transformer le gras en sucre, qui est de l'énergie pour notre corps. Ça, c'est vraiment le seul diapo plus bio. C'est juste pour vraiment décrire les deux axes qui sont super importants. Donc, en bleu, on voit l'axe qui s'appelle sympathetic adrenal modulary axis. Donc, ça, ça fait en la production d'adrénaline et de noradrénaline. Puis, on le sent. C'est le moment que l'adrénaline est activée. Notre corps devient activé avec la réponse de combattre le frire. Puis, en vert, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'axe HPS. Donc, on enlève hypothalamic pituitary adrenal. Puis, ça, c'est l'axe produit le cortisol. Ça prend environ un couple de minutes. Puis, ça va changer toute la physiologie de notre corps. Puis, dans les études sur le stress, on peut mesurer le cortisol pendant la journée. Donc, on a une augmentation quand on se réveille qui s'appelle cortisol awakening response. C'est complètement normal. Ça nous aide à commencer notre journée. Puis, les niveaux diminuent jusqu'au minimum juste avant d'aller au lit. On mesure ça parce que c'est important dans la santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici en vert? C'est un profil normal. Mais en rouge, on voit le profil plus typique de la dépression. Donc, des niveaux de cortisol très léveux. Or, qu'est-ce qu'on voit en bleu? C'est un profil plus pour l'épuisement professionnel. Ou d'autres conditions aussi comme le trauma, la discrimination. Donc, c'est important parce que souvent, les niveaux trop bas peuvent être problématiques. Les niveaux trop élevés peuvent être problématiques aussi. Une autre façon de regarder le cortisol, c'est en stressant le monde. Donc, on amène le monde en laboratoire pour être exposé à une petite tâche qui implique des calculs mentaux, un exposé oral. Et en général, les hommes produisent plus de cortisol quand ils sont exposés à ce stresseur. Mais les femmes, généralement, rapportent plus de stress sur les questionnaires. Donc, déjà, on parle de différences potentiellement reliées aux gens qui sont très importantes. À la base, avoir une réponse de stress, c'est une bonne chose. On veut être capable de s'adapter au contexte. Puis, on veut être capable de se calmer le pompon une fois que c'est fini. Il y a quatre profils dans lesquels on peut commencer à avoir potentiellement un peu de problèmes au niveau physiologique. Donc, un, c'est un repris des drifts. Donc, si on active les axes de stress plusieurs fois pendant toute ma vie parce qu'on est exposé à la discrimination et qu'on habite dans un quartier défavorisé, ça va user le système. Je lis à ça, c'est un manque d'adaptation. Donc, certaines personnes sont incapables de s'adapter à certains stresseurs. Donc, du monde un peu anxieux. Un autre, c'est une réponse prolongée. Donc, il n'y a pas de recovery. Ça, c'est quelque chose qu'on voit typiquement dans la dépression et aussi dans le vieillissement. Puis, finalement, un manque de réponse. Comme j'ai mentionné, le trauma, la discrimination, l'épuisement professionnel, c'est toutes des conditions où on voit vraiment un aplatement de niveau de cortisol. Donc, c'est super important parce que toutes ces petites variations physiologiques sont reliées vraiment à des symptômes très différents. Donc, ça a des implications très importantes pour le traitement aussi. Il y a beaucoup de ces conditions où les symptômes sont très semblables. L'alostasie, c'est un concept qui est vraiment central pour mon laboratoire. Puis, c'est essentiellement une façon physiologique de penser à l'adaptation. Donc, pour maintenir la stabilité, un organisme doit varier tous les paramètres de son milieu interne et les accorder proprement aux demandes environnementales. Donc, c'est un peu les concepts de homéostasie, mais avec le cerveau comme organe central pour toute cette adaptation. L'alostasie est donc une forme de stabilité dynamique. La réponse allostatique comme la réponse de stress sont adaptatives s'ils ne sont pas surchargées avec des activations chroniques. Qu'est-ce qui arrive avec le temps, avec le stress chronique, c'est que ça devient vraiment une lourdure qu'on appelle la charge allostatique. En anglais, on appelle ça allostatic load, qui est essentiellement une façon de mesurer le stress chronique à un niveau physiologique. Donc, on ne va pas juste regarder le court-sol, mais on va regarder aussi le système inflammatoire, on va regarder le système cardiovasculaire, puis tout cet ensemble de biomarqueurs-là va essentiellement nous donner une idée de à quel point la personne est stressée chroniquement. Puis, une façon de penser à ça, c'est vraiment, temporairement, un peu comme un domino effect. Donc, le cortisol, puis l'adrénaline, l'inflammation va être déréglée. Puis ça, avec le temps, va avoir un effet sur beaucoup des biomarqueurs qu'on mesure quand on s'en va voir un docteur. Donc, le cholestérol, la pression artérielle. Puis avec le temps, toute cette constellation de biomarqueurs va devenir déréglée avec le temps, puis va augmenter notre risque d'avoir des problèmes de santé. La charge allostatique se mesure. Donc, ça, c'est la première fois que c'était mesuré il y a 30 ans avec 10 biomarqueurs différents. Une autre façon qu'on peut mesurer ça qui va rendre ça un peu plus concrète pour vous, ce que vous voyez ici, quelqu'un a un cholestérol de 7 et qui dépasse de 5.2, qui est la valeur de référence. Mais cette façon, il développe le diabète après deux ans. Si on regarde le niveau de glucose à 5.4, c'est pas encore à 6, mais c'est très proche. Pour les triglycérides à 1.51, c'est pas encore à 1.8, mais ça s'approche. Puis pour le bon cholestérol à HTL à 1.68, on veut avoir des niveaux élevés, donc c'est correct. Donc, pour ces quatre biomarqueurs-là, qui sont tous un peu reliés au stress, qui est à l'alimentation, qui est à les comportements de santé, on mettrait un code de 3, parce qu'il y a trois de ces biomarqueurs qui sont sous-cliniquement déréglés. Puis avec plusieurs autres biomarqueurs, on regarde des études, mettons, il y a peut-être 200 études qui ont été faites, qui regardent beaucoup de biomarqueurs différents. Qu'est-ce qui ressort de toute cette recherche qui a été faite en santé publique et en psychologie, c'est que l'âge est relié à une charge allo-statique plus élevée, être une minorité raciale ou ethnique, être faux, et aussi d'être un homme. C'est tous des facteurs qui sont reliés à une charge allo-statique plus élevée. La charge allo-statique, avec le temps, peut prédire beaucoup de problèmes reliés au stress. Donc moi, je me suis vraiment intéressé pendant mon doctorat de regarder la charge allo-statique et le cortisol avec une perspective qui allait un peu plus loin que juste homme-femme. Je m'intéressais à regarder les rôles de genre, les hormones sexuelles, l'orientation sexuelle. Puis c'était basé sur une revue de la littérature que j'ai faite, où j'ai réalisé que beaucoup de différences homme-femme dans la littérature étaient reliées beaucoup plus aux genres surs culturels. Donc, par exemple, être une femme qui allait à l'église plus souvent a été reliée à une charge allo-statique plus bas. Être un homme qui avait une femme, c'était un facteur de protection, mais pour une femme, c'était d'avoir un réseau riche d'autres femmes. Donc, c'est toutes les différences socio-culturelles assez nuancées qui aidaient un peu à expliquer la littérature. Donc moi, je me suis vraiment intéressé de décortiquer avec une perspective plus continuelle toutes ces variables reliées au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle, puis à l'identité de genre. Puis on sait que la communauté SGD fait face à beaucoup plus de stigmas. Aux États-Unis, on sait qu'il y a beaucoup des États qui ont moins de lois en place. C'est des espaces qui sont reliés à beaucoup plus de stress. Puis les processus comme le coming out, c'est vraiment des stresseurs très uniques à l'activité SGD et à l'activité transgenre et non-binaire. Il y a de la recherche qui montre que c'est souvent les plus grands stresseurs, c'est d'avouer notre identité et de faire le coming out. Donc, je me suis inspiré d'un rapport qui a sorti en 2011, qui a vraiment mis en priorité cette approche en recherche pour prendre l'histoire personnelle, le stress de minorité, l'intersexualité, puis une écologie sociale. Puis à l'époque, il y avait un rapport qui mettait en priorité toutes les identités, tous les stresseurs en lien avec la santé mentale et les stratégies d'adaptation. Mais moi, je me suis dit, écoute, ça serait vraiment fun d'intégrer les hormones de stress et la charge allostatique dans cette recherche. Donc, c'est exactement ce que j'ai eu la chance de faire pendant mon doctorat avec Suna Lupin. Puis elle m'a permis de faire une petite étude de 87 personnes qui venaient tous de Montréal. On a trouvé que la moitié de l'échantillon était lesbienne, gay, bisexuelle, et l'autre moitié était hétérosexuelle de ce genre. L'âge moyen était 25. Puis on a exposé tout le monde à un protocole qui est très typique dans notre recherche. Donc, le monde arrive pour une prise de sang, on leur fait faire des questionnaires, on leur donne des instructions pour donner des échantillons de saline. C'est comme ça qu'on peut mesurer le cortisol. Le monde s'en va à la maison pour faire cet échantillonnage-là. Puis ils reviennent pour une visite d'après-midi de deux heures où on les expose à un stresseur. Donc, le TSST qui s'appelle le Trier Social Stress Test. Puis à plusieurs reprises, on prend des mesures de cortisol et aussi de fonctionnement cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est au point zéro, c'est quand la personne a été stressée. On voit que les hommes hétérosexuels produisent plus de cortisol face à un stresseur que les hommes gays et bisexuels. Par contre, quand on regarde les femmes, on voit que les femmes lesbiennes et bisexuelles produisent plus de cortisol 40 minutes après le stresseur comparé aux femmes hétérosexuelles. C'est un résultat intéressant, particulièrement le résultat aplati, le manque de réponse chez les hommes gays et bisexuels. Mais quand on a regardé leur fonctionnement cardiovasculaire, on a vu que les hommes gays et bisexuels avaient un pouls plus élevé pendant toute la session. Donc ça, c'est vraiment important avec une perspective de charge allostatique parce que plusieurs systèmes vont se contrebalancer quand un est plus bas ou plus haut. Donc c'est très important à considérer tous ces paramètres avec une perspective multisystémique. Maintenant, pour le cortisol, on n'a pas trouvé de différence basée sur l'orientation sexuelle. Par contre, pour ceux qui avaient complètement sorti du placard, on a trouvé que les hommes gays et bisexuels et les femmes lesbiennes et bisexuels qui avaient complètement fait leur coming out, avaient des niveaux de cortisol plus bas pendant le matin comparé à ceux qui ne l'avaient pas complètement fait à leur famille et à leurs amis. Maintenant, pour la santé mentale, on n'a vraiment trouvé aucune différence. Même que les hommes gays et bisexuels avaient moins de dépression que les hommes hétérosexuels, ce n'était pas un résultat qui fit très bien avec le stress minoritaire et les théories. Mais ça s'expliquait largement parce que la majorité de monde gays et bisexuels avaient sorti de l'accord. Ceux qui avaient complètement fait leur coming out avaient moins d'anxiété, moins de dépression, moins d'épuisement professionnel. Maintenant, pour la charge allostatique, on avait un bilan d'une vingtaine de biomarqueurs. Puis, on a trouvé que les hommes gays et bisexuels encore avaient moins d'une charge allostatique plus bas que les hommes hétérosexuels. Ça s'expliquait par trois biomarqueurs. Donc, un IMC plus bas. Donc, les hommes gays et bisexuels étaient moins gros. Ils avaient du niveau de triglycérides plus bas. Le triglycérides, c'est essentiellement du gras dans notre sang et de l'inflammation plus bas. On n'a pas trouvé de différence basée sur le coming out. Par contre, on a fait des analyses secondaires et on a trouvé qu'on regardait les stratégies d'adaptation. Ceux qui s'engageaient en moins d'évitement pendant leur coming out avaient une charge allostatique plus bas actuellement. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça montre vraiment un profil intéressant. Mais c'est une imitation, tu sais, Montréal est très libérale. Il y a d'autres études qui ont été faites aux États-Unis qui ont trouvé des résultats complètement inversés. Donc, par exemple, de faire un coming out au travail très vite à Arizona était relié à des niveaux de courte-sol plus libérale. Donc, c'est très important de mettre le contexte géographique en perspective. Stephen Colbert a ri un peu de notre étude. Il a dit qu'il faudrait attendre que ça se réplique avec des vrais humains, donc pas des Canadiens. Donc, c'était un peu mon inspiration pour mon post-doc d'aller aux États-Unis pour voir est-ce que je pourrais trouver quelque chose de semblable. Puis, on sait qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup de variations avec des lois en place pour la communauté, je l'ai beaucoup plus. J'ai eu la chance de travailler avec une base donnée de 14 000 personnes. Puis, on a répliqué le résultat. Les hommes gays avaient une charge allostatique plus bas que les hommes hétérosexuels. Mais maintenant, parce qu'on avait un assez large échantillon, on est capable de le couper en sous-groupe. Puis, on a trouvé que les hommes bisexuels avaient une charge allostatique plus élevée que les autres. On n'a pas trouvé de différence entre les femmes. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus à l'avenir en prenant compte plus des comportements de santé pour essayer de comprendre ça un peu mieux. Puis, avec d'autres études, on s'intéresse vraiment à regarder les lois en place. Donc, le stigma structurel. Il faut comprendre un peu plus la charge allostatique. Et donc, avec la recherche que je fais actuellement avec Mark Hatson Reuler, qui est vraiment un leader dans ce domaine, on va regarder si quelqu'un qui habite dans un espace plus stigmatisant, est-ce que la charge allostatique est plus bas ou plus l'élite? Maintenant, je vais vous montrer de la recherche. C'est vraiment unique au monde. C'est les premières études qui regardent les hormones sexuelles, excusez-moi, les hormones de stress et la clinique de transgenre. C'est la recherche par Zachary Doubois, l'Université d'Oregon. Zachary a fait des études avec du monde d'Oregon, Massachusetts, puis Vermont, des hommes transgenres en transition. Qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est que ceux qui rapportaient plus de stress en lien avec leur transition, plus de stress avec leur coming out, plus de stress en lien avec les toilettes publiques, avaient des niveaux de cortisol plus lévés. Ce n'est pas un résultat surprenant, mais le poids d'avoir des biomarqueurs objectifs donne vraiment beaucoup de puissance à cette recherche. On est en train d'explorer ça plus maintenant avec une perspective plus géopolitique. Finalement, le dernier résultat que je vous montrais avant de switcher pour la deuxième partie, c'est des résultats avec une collaboratrice à l'Université de New York, Stephanie Cook, où on a regardé les hommes noirs et blancs, puis on a trouvé que les hommes noirs qui étaient gays ou sexuels avaient un niveau de cortisol aplati. Ça, c'est vraiment un profil qu'on voit dans la littérature sur la discrimination, où toute la variation qu'on s'attend à voir dans les rives circadiens est un peu aplatie chez les personnes qui font face à plus de discrimination. Donc, c'est une première petite étude qui s'intéresse à regarder un peu plus l'intersectionnalité, qui est un concept assez complexe d'explorer avec des études constatées. Pour conclure la première partie de cette présentation, qu'est-ce qui est intéressant avec cette recherche, c'est qu'on amène la perspective de biologie de stress pour complémenter la recherche qui se fait en psychologie et en travail social pour comprendre comment le stigma affecte la santé. À l'avenir, dans mon laboratoire, puis avec mes collaborateurs et collaboratrices, on s'intéresse vraiment à garder la résilience. Donc, les stratégies d'adaptation, le soutien social, puis les ressources qu'on nous tape peuvent aider à expliquer un peu des processus différents. Donc, par exemple, qu'est-ce qui ressort tellement avec d'importance dans notre recherche, c'est le processus du coming out qui semblait-il, dans notre échantillon, d'être lié à un profil physiologique plus en santé. Mais ça reste vraiment à explorer ça dans des études plus internationales. Puis c'est quelque chose qu'on va faire avec mon laboratoire qui grandit beaucoup. Puis juste pour conclure, la première partie de cette présentation, le coming out est extrêmement complexe. Puis ça, c'est un diapo que Samuel Duneuf, de nouveau, étudiant de mon laboratoire, a présenté, qui m'a introduit. puis ça donne vraiment l'inspiration de comment le coming out est tout un processus avec la famille, avec les amis, avec le monde au travail. Donc, c'est quelque chose qu'on veut explorer un peu plus à l'avenir dans mon laboratoire. Donc, je change actuellement le diapo. Je veux juste vérifier que vous voyez bien un nouveau diapo. Oui, c'est bon, Robert-Paul. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Donc, je vous parlais un peu d'une application qu'on est en train de développer qui est basée sur le fait qu'on sait que les jeunes à l'agilité, plus ce qu'on fasse à des stresseurs uniques, comme le coming out, plus que 90 % d'entre eux sont victimes d'intimidation verbale et ou physique. C'est vraiment des conséquences à long terme pendant toute la vie sur la santé mentale, la toxicomanie. Puis qu'est-ce qui ressort vraiment comme facteur protécteur le plus important, c'est le support familial et les facteurs de protection, comme facteur de protection essentiel. Mais il n'y a pas énormément de recherche qui a exploré ça ni les besoins des parents. Donc, c'est quelque chose qu'on veut aborder avec une application. Donc, il y a une application qui a été créée par Isabelle Ouellet-Morin, qui est une professeure dans l'école de criminologie à l'Université de Montréal. Puis, c'est une application pour les jeunes qui font face à la victimisation, mais ce n'était pas créé vraiment avec les enjeux de la communauté LGBTQ+, plus en tête. Donc, on veut essentiellement adapter cette application pour la communauté LGBTQ+, pour être une application qu'on appelle plus fière. Donc, ça, c'est le but essentiellement d'une étude en cours qui va commencer cet été. Puis le but, c'est de fournir les jeunes LGBTQ+, des outils technologiques afin de les connecter à des meilleures ressources, à l'histoire de la communauté LGBT+, et les stratégies d'adaptation pour faciliter un peu la résumérence. On veut aussi avoir un volet qui serait pour les familles, mais on est en train de réaliser que ça pourrait être quelque chose de plus dans une deuxième phase. On va explorer quels sont les choix de logos que le monde prépare, et notre protocole, ça va avoir une première phase où on va vraiment faire un sondage des besoins des jeunes. On va faire deux groupes, donc l'âge de 13 à 17, et un autre groupe de 18 à 25, et on va leur demander de griser l'application plus fort, puis après un mois, de revenir en nous donnant un peu leur feedback sur comment on pourrait l'adapter, puis avec un partenaire technologique, on va faire cette adaptation, puis après retourner le produit pour avoir leur feedback. On va faire aussi des analyses qualitatifs avec des entrevues individuelles et aussi des focus groupes. Donc, c'est un processus assez large, puis je me base, je travaille beaucoup avec Isabelle Ouellet-Morin et aussi Annie Proulin, sans façon, pour adapter cette application. Puis, comme j'ai mentionné, une deuxième phase, ça va être vraiment d'essayer de trouver comment on pourrait peut-être avoir une deuxième version qui serait pour les parents, parce qu'il y a vraiment un besoin pour les parents de l'actualité agiléptique le plus. Puis ça, c'est ce que je vous présente maintenant. C'est une présentation préparée par une équipe qui ont fait une revue de la littérature pour savoir un peu c'est quoi les facteurs de protection les plus importants. Donc, quand on parle de réaction de parents du coming out des jeunes agilités, souvent des sentiments de honte, de culpabilité, de colère, d'inquiétude. Puis, pour les jeunes trans, ça peut aussi être un sentiment de deuil ou le rejet des parents et autres membres de la famille. Ça, c'est basé sur beaucoup de recherches de personnes qui font partie de cette présentation, pas cette présentation, mais cet événement. Les variables qui entretrènent le compte des réactions, donc les styles de parentalité, éclosions familiales, l'addition à des stéréotypes liés au rôle de genre et les valeurs hétérosexistes. C'est tous des facteurs très importants à considérer. Puis, pour les jeunes trans, l'âge du coming out est très important et les réactions de l'entourage est extrêmement importantes aussi. Donc, quand on pense un peu à quelles sont les pistes d'intervention à prendre avec les parents de jeunes agilités, on prend en considération les besoins des parents en lien avec la solitude et les manques de modèles. Qu'est-ce qui a été suggéré dans la littérature? C'est de rencontrer les parents d'enfants, adolescents de la communauté HGDT ou plus, et de participer avec des groupes de discussion. Donc, des organisations comme PFLAG sont vraiment extraordinaires pour ça. Pour le stress, confusion et la peur pour l'enfant, d'accéder à des informations. Donc, on espère potentiellement utiliser Pupia pour créer un registre de ressources pour les familles. Un autre facteur important, c'est accéder à le contenu de la culture LGBTQ+. J'aimerais éventuellement chercher du financement pour avoir des modules pour Pupia qui auraient des capsules sur l'historique de la communauté LGBTQ+, au Québec et en Amérique du Nord. Puis aussi, pour s'exposer à rencontrer des personnes de la communauté LGBTQ+, donc encore des organisations comme PFLAG est très importante pour ça. Maintenant, pour les pistes d'intervention entre les parents de jeunes trans, c'est un peu des facteurs semblables. Donc, pour la solitude, il manque de modèles, des groupes de support, des suivis avec des professionnels, l'histoire d'autres familles, du support des écoles et du gouvernement. Pour le stress, c'est encore des ressources en ligne, d'informations, des études à jour publiées dans les médias généraux, des stratégies parentales. Puis pour l'assistance médicale, du personnel médical sensibilisé, accès à des bloqueurs de la puberté, puis une clinique de soutien aux personnes handicapées informées sur la divergence de genre. J'aimerais vraiment me remercier Jimmy Chow, qui est un résident en médecine à l'Université de Laval, puis Morgane Valli, qui est en train de terminer un bac en sociologie à ICAM. C'est grâce à eux qu'on a eu cette section de la présentation. Donc, avec ça, je vous remercie pour votre temps. Puis je vais passer à la prochaine référentielle. Bonjour. Un instant, j'ai un petit problème avec ma caméra. Je suis là dans quelques secondes. Voilà. Alors, merci, M. Juster. Je précise que nous prendrons les questions pour M. Juster en fin d'atelier. Alors, je vous invite à les conserver précieusement. D'ici là, je vois qu'il y en a déjà. Ne vous en faites pas, on les garde pour la fin. Alors, la seconde partie de ce webinaire sera offerte par Isabelle Cholet, qui est psychologue en pratique privée et pour la fondation Le Refuge en France, qui a pour mission de prévenir l'isolement et le suicide chez les jeunes LGBTQ+, de 14 à 25 ans, victime d'homophobie ou de transphobie en situation de rupture familiale. Elle est aussi formatrice dans une école de travail social, travaille en prévention de la maltraitance et fait la promotion de la bientraitance à l'intention des usagers, c'est-à-dire les personnes LGBTQ+, comme les jeunes du refuge, mais également des professionnels de la relation d'aide. Comment accueillir des jeunes victimes d'homophobie en consultation a notamment été une question importante dans son cheminement professionnel, qui a mené à la réalisation d'une recherche et à l'édition de l'ouvrage Être mot aujourd'hui en France, supervisé par Michel Doré. Alors, je vous cède maintenant la parole, Mme Cholet. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Donc, effectivement, comme vous le dites, je suis psychologue, je consulte à Montpellier en France et je reçois des personnes individuelles, des couples ou des familles, que ce soit en présentiel ou d'ailleurs à distance. Et j'ai également dans ma patientèle des jeunes, donc, du refuge. Donc, le refuge, pour ceux qui connaissent, c'est une association qui est devenue une fondation. Vous voyez sur la droite peut-être le petit logo avec le chapeau. Donc, c'est devenu le logo de la fondation. C'est une fondation qui est née en 2003, dont les axes d'intervention principales sont l'accompagnement et l'hébergement, c'est-à-dire qu'on reçoit au refuge des personnes qui ont entre 18 et 25 ans principalement. Et il y a également quelques jeunes un peu mineurs dans un espace, dans le Gard notamment, à côté de Montpellier. Donc, ces jeunes, normalement, sont accompagnés et hébergés six mois. Ils peuvent l'être plus. Donc, il y a 20 délégations en France. Actuellement, il y a à peu près 210 jeunes qui sont hébergés. Il y en a 9 000 qui ont été hébergés depuis 2003. Pour cela, il y a énormément de bénévoles et aussi 29 salariés. Donc, à la fois, il y a l'accompagnement d'un côté, l'hébergement. Il y a également une ligne d'écoute et d'urgence où, par exemple, en 2019, il y avait 6 800 appels. Donc, il y a énormément d'appels. Et puis, il y a également une action de sensibilisation et des interventions en milieu scolaire, notamment, pour parler de la question de l'homophobie, de la transphobie. Alors, que vous dire ? Donc, en fait, dans le cadre de mon travail de psychologue et notamment de psychologue refuge, j'ai fait une formation de thérapie par le jeu et la créativité il y a une bonne dizaine d'années. Et en formation, je me rendais compte que beaucoup de professionnels finalement n'étaient pas très à l'aise avec la question de l'homosexualité. Et donc, j'ai décidé de faire un mémoire de fin de formation sur comment aider des professionnels à accompagner des personnes homosexuelles. Et dans ce cadre-là, j'ai fait une petite enquête qui, je pensais avoir juste une cinquantaine de réponses et j'en ai eu 500. Et donc, j'ai débordé un peu par les résultats. On a fait appel à l'Université Laval et à Michel Doré, qui a gentiment accepté de s'occuper de cette recherche. Et donc, on a édité Être homo aujourd'hui en France en 2012. Et c'était une enquête, en fait, de 36 questions avec des questions ouvertes, des questions fermées. Et en fait, ce qui m'intéressait, moi, dans ma pratique, c'est vraiment de connaître les attentes. En fait, dans la relation d'aide, quelquefois, eh bien, on ne s'intéresse pas autant que ça aux attentes que peuvent avoir les personnes qui viennent nous consulter. Et je me disais, voilà, tiens, est-ce que, pardon, est-ce que, par exemple, les personnes qui viennent nous consulter attendent que leur thérapeute soit homosexuel ? Donc, voilà, ce type de questions-là. À quel âge ils ont découvert qu'ils étaient homosexuels ? À quel âge ils en ont parlé ? Donc, en fait, on a réussi à avoir pas mal de réponses assez intéressantes, notamment, de se rendre compte que, finalement, M. Juster en parlait tout à l'heure, la question de l'annonce, le coming out. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une période dépressive qui précédait l'annonce de son homosexualité, avec des risques et des idéations suicidaires très importantes. Donc, on sait que les jeunes LGBT, Q+, sont quand même beaucoup plus, comment dire, exposés à la question du suicide. Donc, dans ce cadre-là, je suis venue au Québec, à l'Association québécoise de la prévention du suicide en 2012, pour faire une conférence, parler un petit peu de ma pratique et puis du livre. On s'est rendu compte aussi, également, dans cette recherche, qu'il y avait énormément de solitude pour les personnes qui ne se sentaient pas comprises par leur famille, par leur entourage, dans leur travail. Une solitude parce qu'on n'ose pas en parler. Également, une estime de soi très basse, avec une grande culpabilité de ne pas répondre, entre guillemets, à l'attente, peut-être, des parents. Une peur du rejet, une peur du regard des autres. Le fait aussi qu'on se sente très décalé dans la relation. On n'incarne pas ce qui est attendu de nous. Donc, quand on parlait du stress tout à l'heure, peut-être, justement, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir répondre à la demande et ça met beaucoup dans le stress et ça fragilise énormément. Alors, au niveau de mon activité de psychologue, de thérapeute par le jeu et la créativité, je profite de pouvoir vous montrer des photos. Moi, j'ai assez peu, en fait, d'écrits. C'est plus des photos de ce que je pratique que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est mon cabinet atelier. Entre-temps, j'ai déménagé. Mais voilà, c'est un espace où je vais pouvoir proposer un maximum de médias créatifs, en fait, mettre à disposition un maximum de choses pour que les personnes puissent s'exprimer autrement que par la parole. Ce qui me paraît important, notamment avec le public LGBTQ+, c'est que, justement, l'annonce a souvent été orale, l'annonce de son homosexualité, et ça n'a pas toujours été bien reçu puisque les personnes que l'on accueille au refuge ont été chassées de chez elles suite à l'annonce de leur homosexualité. Ce sont des personnes qui sont victimes d'homophobie ou de transphobie. Et donc, justement, la parole, c'est ce qui les a mis dans la difficulté. Donc, pouvoir leur permettre de parler d'eux autrement que par la parole me paraît intéressant et important. D'autant plus qu'on accueille au refuge depuis plusieurs années, depuis deux, trois ans, pas mal de réfugiés, de demandeurs d'asile qui, du coup, ne maîtrisent pas la langue française. Et moi, je ne maîtrise pas leur langue non plus. Et donc, la communication est assez difficile. Donc, je vous montrerai tout à l'heure à travers des diapos des exemples de ce que je peux utiliser aussi avec des personnes qui ne parlent pas forcément bien ma langue ou en tout cas, je ne parle pas bien la leur. Donc, pour moi, la thérapie par le jeu et la créativité permet donc d'être dans ce que j'appelle un relationnel créatif, c'est-à-dire pouvoir, à travers l'utilisation de médias, pouvoir aussi retrouver de la confiance, ce stress très important, cette sensation d'être rejeté. Eh bien, comment on va peut-être utiliser des médias créatifs pour reprendre confiance, pour se remobiliser, pour avoir confiance ? Donc, ce qui est important, en fait, pour moi, Boris Cyrulnik disait dans « Un merveilleux malheur », il ne suffit pas de dire son malheur pour que tout soit réglé. La réaction de celui qui entend imprègne un sentiment dans lequel le psychisme de celui qui se confie. Ce que je veux dire, c'est que dans cette recherche aussi, ce qui me paraissait important, et là où vous êtes beaucoup plus en avance au Québec que nous en France, c'est que c'est important de pouvoir former les personnes, de pouvoir leur proposer d'autres manières d'accompagner les personnes qui sont en souffrance, parce que les personnes peuvent ne pas se sentir comprises. Combien de fois en consultation, des personnes sont venues me voir en me disant « Je n'ai pas envie de consulter ». Au refuge, en fait, au niveau du cadre du refuge, c'est que tous les jeunes qui arrivent dans la délégation de Montpellier, puisque moi, je suis sur Montpellier, eh bien, viennent me rencontrer. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir avoir un échange, une affiliation qui va faire qu'on va décider ensuite ensemble s'ils veulent continuer à venir me voir ou pas. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas me voir qu'ils n'en ont pas besoin. Il faut bien se mettre dans l'idée que les jeunes qui sont au refuge ont des vécus souvent très difficiles, ont des vécus de rue, par exemple. Ils ont été dans la rue, et quand ils arrivent au refuge, ils n'ont pas forcément envie de venir parler de leurs difficultés, de leurs problématiques, mais ils ont plutôt envie de se créer un réseau d'amis, d'essayer d'oublier un petit peu. Donc, à la fois, on ne peut pas… Enfin, c'est très compliqué d'être en thérapie sous contrainte. Donc, dans le cadre du refuge, on invitait les jeunes à venir pour la première fois. Et puis ensuite, j'essayais d'être en affiliation avec eux, de leur montrer l'intérêt, de pouvoir venir aussi parler de leurs difficultés dans un cadre individuel. Et ensuite, c'était eux qui décidaient. Donc, quand je les recevais, ce qui était très important pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la recherche initialement, qui a mené à être homo aujourd'hui en France, c'est qu'il est important pour moi d'essayer d'identifier quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes et quelles sont leurs craintes. Donc, au niveau des besoins, je me suis rendue compte que finalement, ces jeunes avaient besoin de se galvaniser, de pouvoir reprendre de l'estime d'eux-mêmes et de recontacter peut-être des choses qu'ils oublient. Parce que le stress, pour moi, enfin, je ne sais pas ce que M. Gisteron dirait, mais pour moi, le stress, en tout cas, ne nous permet plus des fois de nous connecter à nos ressources. Et il est important de pouvoir accueillir dans un espace bienveillant, sécurisant les patients et qu'ils puissent, à travers la narration de l'histoire de vie, peut-être positive aussi qu'ils ont eue à un moment donné, qui n'est pas ce qu'ils vivent aujourd'hui, mais c'est peut-être ce qu'ils ont pu vivre à un moment donné dans leur vie, de pouvoir recontacter ça pour pouvoir retrouver un peu d'estime d'eux-mêmes. Ce dont ils avaient besoin également, mais ça, ce n'est pas auprès de moi qu'ils le trouvaient, au niveau de l'association, c'était de se créer un réseau relationnel. Donc, il y a énormément d'activités qui sont proposées, il y a des permanences aussi qui sont proposées trois fois par semaine pour que les jeunes se rencontrent, etc. Alors, leurs attentes, quelles peuvent être leurs attentes ? Eh bien, leurs attentes, c'est d'être compris. Et notamment dans la recherche, on s'est rendu compte dans la question qu'on a posée, les jeunes n'attendent pas que leur thérapeute ou que les dents soient homosexuels. Ce que le jeune attend, c'est que l'on soit homosensible. Et donc, du coup, qu'on puisse avoir une certaine connaissance de ce qu'ils vivent. Alors, d'autres attentes aussi, qui m'ont un peu plus surprise d'ailleurs dans la recherche, c'est qu'ils étaient en attente d'humour. Ils attendent que les aidants soient de bonne humeur, soient drôles, soit sans doute aussi parce qu'ils vivent des choses très difficiles. Une autre attente, c'était une attente vraiment de l'interaction, de l'échange. Par exemple, il me disait, ben voilà, moi, je ne viens pas chez un psy pour m'allonger sur un fauteuil et puis ne pas entendre ce que vous avez à dire, ce que vous avez à échanger. Une attente également, que l'on a relevée dans la recherche, avec Michel Doré, c'est une attente de conseils. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué pour moi, donner des conseils. Ce n'est pas forcément trop le thème quand on est thérapeute, en tout cas en métropole, enfin en France, de ce que j'ai appris à l'université, de donner des conseils. Et puis, ce n'est pas forcément, à mon avis, opportun en plus parce que ça crée de la disqualification, à mon avis. Donner des conseils, c'est finalement montrer à l'autre qu'il ne sait pas faire et c'est montrer à l'autre qu'il ne sait pas. Moi, je suis beaucoup plus intéressée à développer, en fait, la méthode du questionnement, c'est-à-dire par le questionnement, eh bien la personne va trouver sa propre réponse et ce n'est sûrement pas moi qui vais lui donner la réponse parce que je ne suis pas l'autre et que je n'ai pas la même vie que lui et donc il me paraît important que ce soit effectivement le patient qui trouve sa réponse et donner des conseils, même si c'était une demande et une attente de la part des personnes qui ont répondu, ce n'est pas quelque chose que je fais énormément. Les craintes que peuvent avoir les jeunes qui viennent en consultation, les jeunes du refuge, par exemple, parce que je me concentre là-dessus, j'ai plein d'autres patients, mais je vais me concentrer sur les jeunes du refuge. Les craintes, alors pour certains, c'est la crainte qu'on puisse aller divulguer des informations à l'extérieur, notamment il y a par exemple des jeunes qui ont pu avoir des difficultés familiales très importantes et des signalements ont dû être faits et donc certains jeunes associent le psy à quelqu'un qui peut finalement, à qui on peut dire des choses, oser raconter des choses qu'il va répéter. Donc là, il y a vraiment ce besoin de sécuriser, de sécuriser des jeunes. D'ailleurs, dans le cadre du refuge, il y a énormément de moments collectifs qui sont organisés. Moi, je tenais à ce que ce soit des espaces individuels où ils avaient vraiment leur endroit, leur lieu dans lequel ils pouvaient déposer des choses difficiles. Alors, à la fois, dans l'accompagnement que je propose, ce qui est important à mon avis, c'est que justement, si on est face à des personnes très stressées, c'est de surtout pas les mettre dans une position de stresser à nouveau du fait de raconter leur traumatisme. Ça, je l'ai beaucoup vécu ces dernières années avec des jeunes, notamment, qui venaient d'Afrique et qui pouvaient être d'autant plus stressés par la question de l'homosexualité, mais aussi parce qu'ils étaient en danger de mort ou pour certains, ils ont fait de la prison, ils sont venus sur des bateaux qui coulaient à moitié. Enfin, bref, j'ai reçu des jeunes vraiment très, très traumatisés et ce qui m'importe dans ma pratique, c'est de voir comment est-ce que je peux remobiliser les ressources et les compétences des personnes qui puissent s'autoriser à être elles-mêmes et ne pas être celui que l'on attend vrai qu'ils soient. Et donc, du coup, je m'aide beaucoup, j'ai dans mon approche la thérapie par le jeu et la créativité, j'ai également l'approche familiale systémique qui est très importante à mon sens, de pouvoir essayer d'appréhender l'individu dans des systèmes d'appartenance et que la réponse, le comportement, l'attitude est liée à une multitude de choses et que c'est important d'appréhender toute cette boule à facettes dans un contexte familial, relationnel, amical, professionnel, etc. Voilà. Alors, ce que je vais maintenant passer, si vous voulez bien, à des exemples de pratiques que je peux avoir et donc, pour vous permettre un petit peu de comprendre comment est-ce que je pratique la thérapie par le jeu et la créativité dans mon cabinet. Donc, c'est important pour moi de connaître l'état du patient. Alors, en général, on lui demande comment ça va, sauf que moi, j'essaye d'utiliser d'autres choses. Alors, par exemple, là, vous voyez sur la gauche des morceaux de terre où, en fait, il y a des personnes qui pouvaient arriver avec une très grosse agressivité parce qu'ils trouvaient injuste de se retrouver dans la rue, parce que c'était compliqué, ils vivaient des moments d'homophobie et donc, du coup, je leur permettais de pouvoir passer leur colère en prenant des boules de terre et en les jetant comme ça par terre. Donc, vous voyez toutes les traces. J'ai reçu beaucoup de gens en colère, en fait. Voilà. Ensuite, sur la droite, vous pouvez voir, par exemple, on pouvait utiliser un tableau effaçable comme ça et sans dire le mot, mais en jouant, par exemple, là, on jouait au pendu avec une patiente qui pouvait montrer ce dans quoi l'énergie dans laquelle elle pouvait être en arrivant. Après, effectivement, je peux aussi, par exemple, demander, voilà, entre 0 et 10, comment ça va ? 0, tu ne vas pas bien du tout, 10, tu vas à combien ? Et puis, du coup, de pouvoir mesurer aussi d'une séance à l'autre comment la personne se sent et voir s'il y a également une évolution. Étant également thérapeute familiale systémique, c'est important pour moi de pouvoir appréhender la famille. Donc, c'est compliqué au refuge, c'est compliqué parce que, justement, la famille est absente et que la famille, je ne vais pas la rencontrer. comme le disait M. Justin, le soutien familial est très important. L'idée de créer une application, peut-être, pour aider les parents, c'est important. D'abord, parce que je pense aussi que c'est aussi très difficile pour les parents. Quand on voit que quelqu'un met entre 5 et 9 ans pour annoncer son homosexualité, la personne se prépare à le dire, c'est pas le moment, alors j'attends un peu. Mais pour les parents qui l'accueillent comme ça du jour au lendemain, ils ont peut-être aussi besoin de soutien. Je mets en place d'ailleurs aussi des groupes de parole pour les parents pour que ça peut aider. Mais, travailler avec la famille, même quand elle est absente, c'est quand même important, même s'ils sont beaucoup dans le rejet de la famille quand ils sont au refuge. Mais vous voyez, par exemple, là, sur cette photo, de voir comment est-ce qu'ils peuvent représenter sa famille. Alors, vous voyez, par exemple, sur l'image du haut, il y a un bouchon où le jeune, par exemple, me dit, voilà, moi, j'ai choisi le bouchon en liège pour parler de mon père parce que comme il est alcoolique, c'est plus facile. Voilà. Et donc, du coup, à travers le dessin des différents membres, etc., la personne pouvait réfléchir et puis parler, du coup, des membres de la famille. Vous voyez, le dessin du bas avec la ficelle, eh bien, là, il y a vraiment quelque chose de dynamique au niveau des relations. Voilà. Donc, c'est pour moi peut-être un petit peu plus… C'est en tout cas un autre outil que ce qu'on peut voir, par exemple, au niveau du génogramme qui est quelque chose qu'on utilise en approche systémique où là, c'est intéressant aussi parce qu'on peut voir les liens et les relations, les liens filiatifs et puis voilà, les relations entre les personnes pour avoir une photographie aussi un petit peu des relations familiales. Ce qui est intéressant aussi dans le cadre de l'utilisation d'objets flottants que l'on appelle en approche systémique, c'est par exemple d'utiliser le génogramme imaginaire. Le génogramme imaginaire est donc le fait de pouvoir proposer à quelqu'un d'imaginer une famille affiliative et donc c'est intéressant pour les jeunes du refuge qui sont complètement coupés de leur famille de pouvoir se représenter qui est-ce qui pourrait avoir la fonction d'un parent ou la fonction d'un frère ou d'une sœur même si ce n'est pas les parents et ce n'est pas le frère ou la sœur mais la personne en a la fonction et je trouve intéressant peut-être pour des personnes de le repérer. Ensuite, par exemple, sur la droite, vous voyez, j'utilise des mannequins pour pouvoir matérialiser, se représenter. Alors, quelquefois, je leur demande de le faire physiquement dans le cadre de sculpturation mais comme le rapport au corps n'est pas toujours aisé, eh bien là, par exemple, j'ai demandé à une jeune fille de représenter comment elle se représentait la relation qu'elle avait avec son parent. Voilà, donc ça, ça peut être aussi une autre manière de travailler. J'utilise également beaucoup le corps et là, par exemple, sur cette image, on voit quelqu'un qui a pu travailler debout. Donc, c'est en fait, j'ai un, je ne sais pas si vous avez vu sur la photo précédente, si vous vous souvenez au niveau de mon cabinet, mais il y a vraiment, j'ai un grand, des papiers, du papier, qu'on déroule sur toute la hauteur de la personne et donc, du coup, la personne va pouvoir aussi, par les gestes, pouvoir sortir quelque chose corporellement et donc, ce sera intéressant parce que ce qui m'intéresse moi dans la thérapie par le jeu et la créativité et ce qui m'intéresse aussi avec ces jeunes, c'est qu'ils puissent, au-delà d'avoir dit des choses, de les penser dans leur tête, etc., c'est tout d'un coup de les voir, tout d'un coup de voir ce nom, ce nom, j'en ai marre, j'en ai marre de dire toujours oui parce que je dis toujours oui parce que je veux qu'on m'aime et là, j'ose écrire non. Voilà, donc, c'est des explorations, des expérimentations que je trouve intéressantes. Ce que je veux aussi dire, c'est que dans un cabinet de thérapie, je trouve, il est important de pouvoir échanger évidemment sur ce qui ne va pas, mais c'est important de pouvoir aussi échanger sur ce qui va et de pouvoir avoir un espace de ressourcement. Je travaille aussi en analyse de pratiques professionnelles auprès d'équipes du secteur médico-social et le ressourcement est pour moi essentiel pour limiter notamment le burn-out. Et là, vous voyez, cette jeune qui utilisait de la barbotine, de la terre liquide et qui disait qu'elle ne s'était jamais sentie aussi bien et ça lui donnait presque envie de pleurer tellement elle se sentait bien et voilà, je trouve que j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose et de l'avoir vraiment soutenue et aidée dans ce qu'elle pouvait traverser. J'utilise également beaucoup les figurines. Au Québec, je présume que vous êtes peut-être aussi assez avertis puisque mon superviseur de thérapie par le jeu de sable habite à Québec. donc de pouvoir utiliser les figurines et là, par exemple, avec les personnes en réfugiés demandeurs d'asile, je l'utilise pas mal, c'est de pouvoir permettre aux personnes de s'exprimer sans parler. Là, par exemple, l'exemple que vous voyez devant vous, c'est une jeune fille qui a dû accoucher sous X et qui a donc laissé partir son enfant. Voilà. Et je me souviens ce jour-là, elle m'a dit je ne veux pas parler. Je veux juste vous montrer, je veux partager, mais je ne veux pas parler. Et c'est vrai que c'est une étape peut-être qui permet de pouvoir partager quelque chose, donc le rendre un peu vivant, le rendre un peu réel, mais à la fois de ne pas quand même mettre des mots parce que quand on met des mots là, ça le rend vraiment réel. donc voilà, ça c'est une autre. Avec le jeu de sable, par exemple, on peut adapter, on peut adapter évidemment et là, vous voyez, c'était une personne une personne transgenre qui vraiment avait beaucoup de mal au niveau relationnel et qui était souvent très déçue de ce qu'on pouvait lui dire, très blessée et je lui avais demandé, je lui avais dit mais finalement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens te disent parce que finalement, elle ne le disait pas, elle attendait des gens, des choses, mais elle ne leur disait pas qu'elle attendait et là, du coup, ça a permis de pouvoir faire l'expérience que c'était peut-être possible de pouvoir dire ce que l'on attend. Voilà, donc ça, c'est une autre chose, j'en parle dans une vidéo que j'ai fait, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Psycho pour tous dont je vais vous parler et j'utilise, enfin, je parle aussi du ballon. Ça, c'était une patiente qui vraiment trouvait que c'était lourd, qu'on ne la reconnaissait pas dans ce qu'elle vivait, on disait qu'elle était profiteuse, voleuse, elle vivait dans une famille où la religion était très importante et elle était donc évidemment absolument pas soutenue par sa famille et elle me dit ça prend toute la place en moi et donc j'ai eu l'idée de prendre un ballon où on a écrit tout ce qui prenait de la place et ensuite je lui ai dit prends ce ballon et dégonfle comme c'est bien pour toi, sache que c'est toi qui as l'ouverture du ballon et c'est peut-être toi qui as cette capacité aussi de faire dégonfler des choses en toi. Voilà, donc autre chose aussi que je peux utiliser qui peut être intéressante quand les patients arrivent, ne savent pas trop d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas bien, eh bien j'utilise le jeu Dixit que vous connaissez sans doute et ce jeu qu'on peut utiliser de manière très différente mais par exemple de dire ben voilà aujourd'hui si tu avais une carte à choisir pour représenter l'état dans lequel tu te sens et bien laquelle tu choisirais et pourquoi du coup. Donc ça permet de pouvoir parler aussi autrement et pouvoir se représenter moi c'est très important pour moi de pouvoir proposer aux personnes de se représenter les choses différemment peut-être. J'aime beaucoup cette image et de se dire mais finalement un même événement une même chose et bien peut-être qu'on peut apprendre à vous voyez le personnage de droite a des lunettes apprendre à peut-être régler ses lunettes pour percevoir les choses de façon différente. Voilà. Donc pour parler de tout cela de ces médias créatifs et de l'accompagnement que l'on peut faire avec des personnes LGBTQ+, mais pas que du tout et bien donc j'ai créé une chaîne YouTube et je vous en parle aujourd'hui parce que je ne sais pas vraiment qui regarde mais qui est là aujourd'hui mais en tout cas l'idée c'est de démocratiser la psychologie de la rendre accessible et de pouvoir solliciter aussi des gens des professionnels qui ont des choses à dire sur la psychologie et qui pourraient permettre à des gens qui justement n'osent pas aller consulter parce que c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'argent mais aussi parce que les psys sont fous on le sait bien parce que plein de choses qui font que on ne passe pas la porte d'un psy et bien cette chaîne YouTube j'aimerais qu'elle puisse aider des gens à travers à travers l'utilisation de médias créatifs mais pas que parce qu'il y a différents thèmes dans la chaîne donc les enfants les adolescents les adultes couple famille travail voilà médias créatifs et bien de pouvoir présenter un petit peu ce que c'est par exemple là c'est quelque chose que j'utilise beaucoup la balance au niveau de la balance relationnelle de l'équilibre entre le donner et le recevoir et bien par exemple voilà je parle comment est-ce qu'on peut utiliser une balance pour pouvoir se représenter visuellement qu'il y a des fois des choses qu'on a l'impression qu'on donne beaucoup et que l'on ne reçoit pas beaucoup et du coup de pouvoir visualiser ça de pouvoir nommer les différents cailloux par exemple qui sont sur le plateau de droite qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup et je ne reçois rien et de pouvoir utiliser des choses comme ça pour se le représenter autrement j'ai eu l'occasion aussi récemment de pouvoir faire une vidéo sur l'empathie parce que de ce que j'ai compris peut-être de l'application que M. Justin voudrait mettre en place par exemple c'est aussi peut-être d'aider les gens à se soutenir mais également de pouvoir je trouve enfin je ne sais pas si c'est l'objectif mais en tout cas c'est le mien de pouvoir permettre aux personnes de se mettre dans une dimension d'empathie pour pouvoir comprendre voilà ce dans quoi la personne est et donc à travers cette vidéo je propose aussi différents médias créatifs pour travailler la question de l'empathie avec les jeunes qui peuvent être dans des écoles qui peuvent être voilà qui peuvent être en thérapie on a fait également une vidéo sur la diversité sexuelle où on parle d'ailleurs du Québec et du fait que le Québec est beaucoup plus en avance que nous en termes de formation et que ce serait important que la France s'y mette clairement voilà le mot de la fin pour moi c'est j'ai pris la définition du rejet dans le Larousse et en fait c'est une pousse qui se développe à partir d'une tige ou à partir d'une souche d'arbres coupés et c'est vrai que finalement les personnes avec lesquelles on peut travailler sont des personnes qui ont pu être rejetées et du coup vous voyez que sur cette photo d'arbres et bien finalement le rejet ça peut avoir quelque chose de très positif et j'utilise par exemple beaucoup dans ma pratique l'arbre de vie l'arbre de vie qui est un outil également qui est développé dans l'approche narrative et que je trouve vraiment très intéressante pour essayer vraiment de mobiliser les ressources les compétences les personnes aux ressources le club de soutien pour que justement pouvoir passer ces moments difficiles que peuvent être justement l'annonce l'annonce de l'homosexualité d'une bisexualité ou d'autres difficultés de ce genre voilà je pense avoir terminé donc vous pouvez si vous voulez reprendre la main pour les questions merci madame Cholet alors nous passerons maintenant à la période de questions je vous invite à poser vos questions via l'onglet Q&A qui est sous votre écran et également plutôt que par le chat c'est plus facile pour nous alors on a déjà trois questions je vous invite à en poser d'autres entre temps je crois que la première est pour monsieur Juster alors je me demande s'il y a des marqueurs biologiques différents pour la dysphorie vs le stress alors je vais interpeller monsieur Juster c'est une super question malheureusement je ne suis pas capable de mettre mon vidéo mais vous pouvez m'entendre je connais qu'il y a une recherche il y a un groupe de recherche qui s'est intéressé à cette question en lien avec les hormones de stress donc le cortisol puis on trouvait que le monde transgenre qui était en transition avait une diminution des niveaux de cortisol qui s'alignait avec des facteurs psychologiques qui s'amélioraient avec leur transition donc le cortisol semblait être sensible à la transition chez le monde transgenre donc ça c'est la seule étude que je connais mais il n'y a pas beaucoup qui a été fait jusqu'à maintenant avec la biologie du stress chez la communauté transgenre et ou non-binaire donc c'est vraiment quelque chose de très important à suivre à l'avenir merci alors une question pour Mme Chalet ayant été éducatrice en France et aujourd'hui au Québec je peux observer que les professionnels au Québec sont beaucoup plus conscientisés et impliqués dans la reconnaissance des personnes issues de la communauté sexuelle et de genre un travail est-il effectué et envisagé auprès des professionnels et institutions en France pour mettre un terme à l'invisibilisation voire au rejet de ces jeunes Lors de la sortie de l'ouvrage Être homo aujourd'hui en France j'avais fait venir Michel Doré à l'Institut Régional du Travail Social de Montpellier justement l'école des travailleurs sociaux parce qu'il me paraissait important de pouvoir donner des cours là-dessus c'est vrai que je sais qu'au Québec plus de 30 000 personnes ont été formées sur cette question-là financées par le ministère de la justice en France on n'en est pas du tout là donc moi pendant 15 ans j'ai travaillé à l'IRTS de Montpellier et où j'ai pu faire des cours en transversalité c'est-à-dire auprès des éducateurs spécialisés éducateurs de jeunes enfants assistantes sociales sur cette question-là mais alors je sais que l'ex-directeur général du refuge est en train de mettre en place un dispositif de formation justement pour travailler dans les milieux scolaires mais pour former les professionnels aussi sur cette question-là parce qu'on est clairement en carence c'est sûr Merci on a un gros merci pour Mme Chollet pour votre rapport vous m'avez grandement éclairée pour ma pratique auprès de ces jeunes une autre personne qui nous dit pas une question mais un commentaire la poche de Mme Chollet est vraiment extraordinaire merci pour ce partage ensuite on a bonjour à tous M. Jusper êtes-vous déjà à la recherche de jeunes personnes transgenres pour s'impliquer à l'élaboration de l'application FIER pas encore parce qu'on a besoin de faire notre approbation éthique mais c'est quelque chose qu'on espère va suivre bientôt donc oui à suivre bientôt mais malheureusement pas pour l'instant parce qu'il faut avoir cette approbation avant de contacter le monde alors je vous invite à poser vos questions on a ici y a-t-il des situations dans lesquelles vous conseilleriez à certains jeunes je crois que c'est dans le chat y a-t-il des situations dans lesquelles vous conseilleriez à certains jeunes de ne pas faire leur coming out notamment auprès de leurs parents ou bien c'est toujours bien de le faire c'est à qui qu'on me pose la question un instant bon moi je veux bien répondre la question c'est où alors moi je trouve que c'est une question qui est très compliquée parce que je me souviens d'un jeune un jour au refus qui m'a dit si j'ai un conseil à donner aux gens c'est de ne pas dire qu'ils sont homosexuels tant que vous n'avez pas terminé vos études parce que lui par exemple l'exemple de sa vie c'était qu'il faisait ses études qu'il avait annoncé qu'ils s'étaient retrouvés dans l'heure dans la rue donc c'est compliqué je trouve cette question d'abord parce qu'on ne sait pas comment les parents les familles vont réagir je trouve c'est une question qui est très difficile moi je suis d'accord avec vous je pense ça dépend largement où la personne se trouve donc si vous habitez dans un endroit où c'est potentiellement un risque de sortir du placard on a entendu la fin de semaine passer un jeune homme de 20 ans en Iran qui a été tué par sa famille parce qu'il était gay ça continue malheureusement ces gens d'histoire partout au monde donc je pense c'est un processus très personnel je pense c'est pas tout le monde qui peut le faire facilement je pense aussi l'intersectionnalité est très importante donc par exemple un homme bisexuel noir est beaucoup moins il va sortir du placard beaucoup moins qu'un homme blanc il y a des aspects d'intersection d'identité qui peut aussi rendre ça beaucoup plus complexe pour des raisons culturelles donc je dirais qu'il y a quand même une évidence qui montre que dans certaines études qui ont abordé le sujet il semblait aussi d'avoir des bénéfices psychologiques et même physiologiques mais ça dépend vraiment d'où la personne se trouve puis c'est complexe j'ajouterais juste un autre aspect physiologique il y a une étude par un chercheur par le nom de Stephen Cole qui est un des grands chercheurs en tout qui est inflammation et stress puis lui a fait une étude chez les hommes c'était des hommes gays principalement mais il y avait aussi des hommes hétérosexuels qui avaient le DIH puis il a regardé ceux qui avaient sorti du placard en lien avec leur statut de DIH à leur famille puis ceux qui ne l'avaient pas fait il a trouvé que ceux qui l'avaient fait leur coming out vivaient plus longtemps avaient un CD4 plus élevé donc je pense à part même de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre le coming out comme processus est très fascinant et très important mais ce n'est pas universel et ce que j'ajouterais aussi c'est que je me souviens comme le disait Michel Doré quand il était intervenu à Montpellier c'est qu'il peut y avoir aussi une différence entre les personnes qui ont à faire leur coming out une seule fois parce qu'ils sont super célèbres et ils n'ont pas à le faire dix fois et puis d'autres voilà où on doit le faire une multitude de fois et une multitude de fois on prend le risque qu'on est en stress de se demander comment les personnes vont réagir on a un commentaire ici en tant qu'ancien DG du Refuge je confirme que la pratique de la thérapie par le jeu et la créativité ont vraiment donné des résultats extraordinaires ensuite bonjour question pour M. Juster je ne sais pas si cette information a été mentionnée mais est-ce que les études démontrent que de faire son coming out facilite par la suite les processus d'adaptation chez les jeunes LGBTQ de méconnaissance il y a des études qui montrent que de faire are coming out d'une manière où il y a du soutien de la famille et l'environnement c'est relié à la long terme avec une meilleure santé mentale moins de problèmes de santé sexuelle et aussi moins de toxicomanie au niveau de physiologique il n'y a pas grand chose qui a été fait à part de mes études puis un couple d'autres études aux États-Unis donc ça reste quand même à un niveau de biologie de stress c'est très nouveau comme domaine donc à suivre merci avez-vous d'autres questions je m'adresse à l'auditoire dans l'espoir d'avoir d'avoir apparaître quelques questions ne soyez pas gênés il n'y a pas de mauvaises questions non est-ce que est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez ajouter les conférenciers moi j'ajouterais parce que c'est une étude qui est actuellement en cours on fait des on a un sondage actuellement sur le le sexe et le genre et le stress et la résilience en lien avec le COVID c'est une enquête qui on a presque on a presque 4000 personnes qui a répondu notre sondage pendant environ une quinzaine de minutes donc je vais juste faire un peu de plus pour cette étude puis j'ai bien juste de mettre le lien pour pour cette étude s'il y a du monde qui voudrait participer c'est vraiment on s'intéresse beaucoup à avoir de la représentation de monde du Québec en particulier merci on a un commentaire ici merci pour ces excellentes présentations alors je vous dirais est-ce que les jeunes ont moins fait leur coming out en contexte de COVID le savez-vous moi j'ai pas la réponse je sais pas la seule chose que je pourrais dire c'est qu'il y a certaines organisations qui ont vraiment exprimé c'est qu'ils sont adaptés d'avoir leurs espaces virtuels au lieu d'espaces physiques mais il y a certaines personnes qui voudraient pas nécessairement participer parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents entrent dans leur salle donc je sais pas à quel point ça facilite un coming out ou non moi je j'ai pas la réponse mais c'est voilà moi peut-être ce que j'aurais envie de dire c'est que certainement ça a dû être plus compliqué d'imaginer annoncer quelque chose qui pourrait être mal perçu si ensuite on est confiné pendant un mois et qu'on ne peut pas sortir de chez soi et du coup qu'on ne peut pas trouver les ressources à l'extérieur à mon avis ça devait être beaucoup plus compliqué pendant cette période j'ai notre collègue de Calaxa qui nous dit vous recevrez toute l'information concernant l'enregistrement de la présentation par courriel je peux vous dire aussi qu'on va mettre tout ça sur le site du CRUGEF pour l'école d'été donc avez-vous d'autres questions il nous reste quand même un petit peu de temps je vais laisser quelques secondes aux participants participantes s'ils souhaitent alors on a un merci je vais poser des questions grand merci à madame Isabelle Cholet la technique de l'arbre de vie peut être utilisée pour quel effectif alors j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs si par exemple les personnes veulent aller voir l'arbre de vie ça peut être utilisé en individuel ça peut être utilisé en famille ça peut être utilisé avec des équipes par exemple moi avec des équipes de travailleurs sociaux je leur fais faire leur arbre de vie professionnel je fais faire un arbre de vie de l'équipe donc ça peut être utilisé dans plusieurs dans plusieurs contextes en fait mais c'est vraiment un outil intéressant vraiment pour remobiliser les ressources et les compétences pour que les personnes puissent identifier leurs besoins leurs compétences leurs projets leurs rêves et de pouvoir du coup aller vers quelque chose de positif et de pouvoir choisir de parler de ce qui est positif ou pas et c'est ça qui est intéressant dans l'approche narrative Madame Cholet une autre question pour vous avez-vous entendu parler d'un projet semblable au refuge pour le Québec non non alors en 2012 déjà on m'avait posé la question lorsque j'étais venue à Trois-Rivières mais non je crois je crois pas dans les dom-toms il y a quelque chose mais au niveau français je crois pas mais après pour la personne qui pose la question qu'elle se rapproche du refuge pour demander je sais pas merci alors on a merci pour ces présentations passionnantes les travaux et résultats de M. Juster donnent un appui important et robuste aux données psychosociales alors je laisse quelques secondes ah on en a d'autres il est beaucoup question de faire un coming out il me semble important de mentionner qu'il existe des familles et des cultures dans lesquelles l'identité sexuelle ou de genre d'une personne est connue et y accueillie sans besoin d'être mentionnée auriez-vous quelque chose à dire c'est chouette c'est chouette qu'il puisse y avoir et tant mieux et heureusement qu'il existe quelques familles évidemment où les choses se passent bien et tant mieux tant mieux moi c'est vrai que du coup mon regard est un peu déformé parce que justement je travaille avec des personnes qui ont été qui sont en demande d'abord d'une thérapie et puis qui ont été chassés de chez eux vraiment qui se retrouvent dans la rue mais évidemment qu'il y a des parents qui sont dans l'accueil et je suis sûre que la future application peut-être aussi qui va être mise en place va pouvoir aider ces familles à accompagner encore mieux à comprendre mieux les personnes qui vivent ça quoi merci alors il y a quelqu'un qui vous demande puis-je avoir une disponibilité d'échange en bilatéral avec Isabelle Chalet dans le cadre de ma recherche je ne sais pas si vous avez envie de oui 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 je ne suis pas fermée bon il est presque 19h en France mais il n'y a pas de souci je suis encore debout oui oui un mail voilà j'ai mis mon mail vous pouvez communiquer mon mail mon adresse de site internet psychopourtous.com voilà j'essaye de répondre pas de soucis merci alors est-ce qu'il y a d'autres questions je vais aller d'un à l'autre je ne crois pas alors je vous invite à vous manifester si vous avez des questions sinon je vais laisser céder la parole à ma collègue Gaud pour pas de questions alors merci madame Chalet merci monsieur Gister pour vos présentations c'était vraiment très inspirant puis très complémentaire aussi on voyait des aspects très différents donc merci pour votre temps merci à tous les participants qui ont été nombreux aujourd'hui pour vos questions et merci à nos collègues du réseau Calaxia et du RRSPQ axe santé mentale pour l'organisation de ce webinaire et bonne bonne après-midi pour les Québécois bonne soirée pour les Français et voilà bonne journée merci c'est à vous c'est à vous merci à vous merci à vous c'est à vous